Une seule victoire lors des 19 derniers matchs disputés en Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille, c'est bien évidemment insuffisant. L'Olympique de Marseille qui est éliminé de l'Europa League mais qui peut encore se qualifier pour la Conférence League. Bienvenue sur CMFootball, on va débriefer la rencontre face à Galatasaray et la défaite 4 buts à 2 hier. On va parler de l'entraîneur, on va parler des joueurs et on va dézoomer un peu pour prendre du recul, pour parler de la suite avant la trêve hivernale. Alors, on commence tout de suite évidemment par cette rencontre et on va parler de Jorge Sampaoli qui a employé encore une fois une nouvelle tactique. Il faudrait analyser le nombre de tactiques déployées par le technicien argentin. Ça fait beaucoup depuis le début de la saison et on a vraiment senti, en tout cas j'ai vraiment senti les joueurs qui n'étaient pas à leur place hier. Un Mateo Guendouzi en milieu droit, un Gerson qui était soit trop haut par rapport à Bouba Kamara, soit trop bas, encore une fois inexistant l'international brésilien. On a senti aussi un Luan Perez perdu dans cette défense, un Caleta de Sarossi perdu. Et là, je m'interroge évidemment sur cette faculté à changer continuellement de tactique pour Jorge Sampaoli. Ça va probablement user le mental des joueurs marseillais et il ne faudrait pas arriver à un point de non-retour dans les prochaines semaines si les résultats ne sont pas présents. Donc j'aimerais avoir votre avis aussi sur Jorge Sampaoli. Pour moi, je suis plutôt hypé par rapport à ce qu'il réalise et par rapport à l'ambition qu'il a donnée au jeu marseillais depuis le début de la saison. Mais là, force est de constater qu'on a de quoi être déçu par rapport au résultat obtenu hier soir face à Galatasaray. Un match qui a été à sens unique, même si on a senti dans les dix premières minutes l'OM qui aurait pu avoir des situations avec Bamba Dieng et notamment une très belle passe de Gerson, la seule passe intéressante qu'il a fait dans ce match. Mais ensuite, on a senti des joueurs qui étaient déboussolés, beaucoup d'errance défensive, beaucoup de liberté pour les joueurs de Galatasaray qui ont très rapidement mené deux buts à zéro. Ça aurait pu être pire avec la barre transversale. Une équipe de l'OM qui aurait pu revenir avec Bamba Dieng et sa frappe sur la transversale. Mais ensuite, la deuxième mi-temps a été encore une fois dans le sens de Galatasaray. Ce qui m'amène aux joueurs, aux joueurs, les flops et peut-être un top dans cette rencontre. Les flops, évidemment, en dehors de Jorge Sampaoli, c'est Bouba Kamara qui a été décevant dans ce milieu de terrain. Il était capitaine, mais il a perdu de trop nombreux ballons en première et en deuxième mi-temps. Et le premier but est clairement pour lui. Est-ce qu'il se sentait vraiment à l'aise dans cette position de milieu de terrain à plat à quatre ? C'est une question. Douillet Galatasar aussi a été décevant. On lisait dans l'équipe ce matin justement que l'OM, depuis que Galatasar est revenu titulaire, n'a remporté qu'une seule rencontre. C'est un point important à souligner. Galatasar fautif sur le premier but, en retard sur le deuxième et contre son camp. Encore une fois, une déception côté défensif marseillais. Comment ne pas parler de Gerson ? Gerson, transparent, fantomasse hier. Je militais récemment pour qu'on lui laisse du temps par rapport à cette arrivée, cette nouvelle chance en Europe. Il va falloir qu'il se remette en question. Il va falloir qu'il se remette en question assez rapidement parce que sinon le public marseillais va le prendre en grippe. Et ça risque d'être décisif dans la suite de sa carrière à l'OM en tout cas. On est en droit d'attendre plus de l'international brésilien. Acheter 22 millions d'euros, c'est pas lui qui a défini son tarif. Mais évidemment les attentes sont élevées. Et il faut absolument qu'il change son attitude sur le terrain en tout cas pour justifier au moins sa présence dans le 11 titulaire. Si il y a un joueur qui pour moi est un bémol, qui est en entre deux, c'est Milik, c'est bon. Il est revenu de blessure, il a eu sa phase de réathlétisation. Il est présent, il a marqué 4 buts. Depuis qu'il est repris, il a marqué un doublé hier. C'est un bémol parce qu'il aurait pu apporter plus dans cette première mi-temps. Il n'a pas été trouvé. Est-ce que c'est dû à la tactique ? En tout cas, il a été présent en deuxième mi-temps pour marquer. Ça c'est un point important. Et évidemment les attentes seront élevées pour la suite d'ici la fin de la saison. A la différence d'un Bamba Dieng qui pour moi est un top dans cette rencontre. Il a réalisé 5 tirs, 4 cadrés. J'ai lu hier sur les réseaux sociaux que beaucoup étaient déçus par rapport à sa prestation. Il doit marquer parce qu'il joue à l'OM. Attention, attention, il a 21 ans. Il a joué seulement 20 matchs professionnels. Il faut lui laisser du temps. On est à Marseille, je suis d'accord. Mais laissons-lui du temps. Il s'est procuré 4 occasions hier. En février dernier, peu de personnes le connaissaient. Il a 20 matchs professionnels derrière lui. Et hier, lors d'un match de Coupe d'Europe, il aurait pu être décisif. C'est lui qui obtient le pénalty. Patientons avec ce joueur. Et si on doit être déçu, c'est peut-être vis-à-vis d'autres. Alors la suite, si on doit dézoomer. L'OM est éliminé de l'Europa League. L'OM peut jouer sa qualification pour la Conférence League pour les 16e de finale. Et ça reste une Coupe d'Europe. Et on sait que l'OM a atteint un ADN autour de cette Europe. Même si, on l'a dit en introduction, une seule victoire sur 19 matchs. Il va peut-être falloir se remettre en question et se concentrer sur la Ligue 1. Cette Ligue 1. N'oublions pas que l'Olympique de Marseille, à un match en moins, doit se qualifier absolument pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et c'est l'objectif qui a été fixé à Pablo Longoria, l'objectif qui a été fixé à Georges Sampaoli en début de saison. Et n'oublions pas d'où revient l'OM. N'oublions pas qu'en janvier dernier, début février, cette Olympique de Marseille était vraiment très loin. Avec les événements qui se sont passés à la commanderie, avec Jacques-Henri Hérault en tant que président. Je pense qu'on aurait tous signé aujourd'hui si on avait eu cet effectif tout jeune, tout récent. Cet entraîneur qui apporte de l'ambition, qui est aujourd'hui une déception par rapport aux résultats de l'Europa League. Une incompréhension parfois, c'est vrai. Mais patientons. Regardons devant et l'Olympique de Marseille est en position pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions. Un jeu qui apporte de l'offensif, de l'ambition. Et il sera temps de faire le point à la trêve. Mais en tout cas, gardons nos espoirs pour cet Olympique de Marseille. Pour un objectif qui est cette qualification à la Ligue des Champions. Et la Coupe d'Europe est un bonus. Mais ne passons pas par cette étape d'énervement qui desservira évidemment le collectif marseillais. Voilà, c'était mon avis pour cette rencontre au M. Galatasaray. La défaite, on va se projeter maintenant sur le match face à 3. Un match à 8 clos dimanche soir qui est déjà décisif pour la course à la Ligue des Champions. Et n'oublions pas que l'OM a un match de retard face à Lyon. Et ce que ce match sera disputé, on le saura très rapidement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Dites-moi ce que vous pensez de cette rencontre. Dites-moi ce que vous pensez de cette OM. Et on se retrouve très bientôt pour parler de l'actualité du football. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501